Musique Votre cocktail, monsieur. Oh, merci, mon brave. C'est un plaisir. Musique Bonjour. Aujourd'hui, nous allons déguster un petit cocktail raffiné avec un petit fond de bestialité en bouche pour vous, mesdames. Ceci est un cocktail de gentleman au goût de paradis. Il ne s'agira pas, bien évidemment, pour de petits parvenus avec un balai dans le fondement, d'essayer de faire croire qu'ils sont de la haute en faisant ce cocktail. Pour ce faire, il va falloir un citron bio, un sucre roux. Nous avons mis un sucre blanc, car nous n'avons pas de sucre roux. Deux langosturas, une sorte de bitter assez amère. Le nectar des dieux, du cognac. Et du champagne. Nous n'avions pas de champagne, nous allons prendre du blanc de blanc. Pour commencer donc à réaliser votre cocktail, il faudra un verre un petit peu comme une sorte de coupe à glace. Vous allez prendre votre citron et vous allez frotter votre sucre dessus, jusqu'à ce que le zeste du citron le recouvre. Vous le déposez ensuite au fond de votre verre. Vous prenez donc l'angostura et vous versez quelques gouttes de manière à mouiller votre sucre. Alors le mouillé, ça veut dire qu'il doit juste être légèrement imbibé pour commencer. Après, vous rajoutez délicatement le cognac par-dessus. Et enfin, on laisse un petit peu imbiber le sucre. Et nous allons rajouter lentement du champagne pour compléter. Maintenant, vous prenez votre petit cocktail. Vous allez vous accaler au fond d'un bon fauteuil en cuir. Et vous dégustez cela en lisant la mondaine. Ce brave James, il sait toujours me régaler avec des cocktails de grands goûts. Hum. Aujourd'hui, il a su me ramener un cocktail tout en raffinement. Allant chercher dans la tradition champenoise, en y apportant une amertume délicie. C'est cette amertume qui va nous intéresser dans la bande dessinée que nous allons traiter aujourd'hui, La Mondaine, de Jordi Lafebvre et Zidon. Vous connaissez ces deux personnages pour l'autre ouvrage qu'ils ont commis par le passé. Un ouvrage normé Lydie. Une oeuvre magnifique, tout en finesse. Je n'ai pas peur de le dire, un chef-d'oeuvre. Dans La Mondaine, ils vont traiter d'un sujet plus particulier. L'histoire commence alors que l'on assiste au rassemblement de personnes cloîtrées lors des bombardements de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'enchaîne rapidement avec un flashback où on découvre l'inspecteur Louseau qui rentre à la brigade mondaine de Paris. Il découvre un univers plein de vices et d'horreurs. Tous les vices de l'époque dans une période très complexe. et avec des mœurs qui sont très différentes de nos mœurs actuelles. L'inspecteur Louseau a de plus du mal car il est touché par une morale judéo-chrétienne qui vient de son père. Car il est fils de curé. Chose que certaines personnes n'hésitent pas à lui rappeler. Alors qu'il a affaire à de nombreux cas très particuliers au sein de La Brigade Mondaine, il se retrouve confronté lors d'une rafle à une magnifique jeune femme. Une magnifique jeune femme dont il semble tomber instantanément amoureux. Malheureusement, cette jeune femme est une morico. Et les moricots, autant vous dire qu'à l'époque, c'était très mal vu. Cette jeune femme semble complètement le toucher. Cette bande dessinée est magnifique car le dessin de Jordi La Fèbre est superbe, plein de trogne, de gueule, quelque chose de vraiment joli. Et l'histoire traite d'une période et d'un environnement que l'on ne connaît guère. Zydrou et La Fèbre ont fait quelque chose de magnifique. Nous attendons avec une grande impatience le tome 2 qui viendra clore ce diptyque. La Mondaine, c'est chez Dargo, et c'est une bande dessinée qui l'a coûté dans les 12-13 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada